Yo mon petit peu j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo on va parler domotique il y a quelques mois maintenant Bydefender est venu vers moi pour me proposer une collaboration autour de leur box de sécurité domotique la Bydefender box que j'ai accepté avec grand plaisir avant d'aller plus loin le lien de la Bydefender box est dans la bio vous avez peut-être déjà entendu parler du malware Mireille qui consiste à infecter des produits connectés donc imprimantes connectées, ampoules connectées ou encore caméras de surveillance connectées afin ensuite de réaliser des attaques dédoses dans le but de bloquer certains services web pour ceux qui ne le savent pas une attaque dédose consiste à envoyer plein de machines se connecter en même temps à un serveur histoire de le faire péter et rendre le service web inaccessible c'est ce qui s'est passé en 2016 lorsque le service DIN utilisé par les plus grands géants du web a été victime d'une attaque dédose de très grande ampleur ça a par la suite rendu des sites comme Netflix, Ebay ou encore Twitter inaccessibles pendant de nombreuses heures vous l'aurez compris les pirates sont passés par des produits connectés en utilisant le malware Mireille pour arriver à leur fin c'est au moment où la démocratisation de la domotique a commencé que les attaques ont suivi et que des entreprises spécialisées dans la sécurité informatique comme Bydefender ont décidé de mettre en place des solutions histoire de protéger ce type de matériel donc là vous vous demandez mais elle est où la Bydefender box ? et bah moi aussi et Bydefender aussi en vrai elle a été envoyée mais on sait pas ce qui s'est passé après elle s'est perdue en route et plus du tout de nouvelles voilà entre temps la marque n'a plus eu de modèle presse à m'envoyer et donc on a été un peu bloqué j'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes expression plus utilisée depuis 34 ans environ et de sortir une vidéo autour de la marque et du coup grâce à Bydefender j'ai pu m'acheter quelques produits Philips Hue que vous avez juste derrière donc je vais vous présenter mes différents produits et ce que j'en fais et en plus il va y avoir la venue d'un invité mystère bah pas si mystère en fait parce qu'il y a sûrement son nom dans le titre mais bref en tout cas il y aura un invité qui va venir pour nous parler lui aussi de son setup et de ce qu'il fait avec ses différents produits Hue donc restez bien derrière vos écrans les produits Hue sont des luminaires de la marque Philips contrôlables via un smartphone avec une application un assistant vocal ou tout simplement des routines qu'on va être en place des sortes d'automatisation avec nos ampoules concernant les produits j'ai acheté un pack de deux ampoules avec le pont de connexion à l'intérieur donc ce pont on en parle juste après ensuite j'ai acheté un pack de trois ampoules donc là c'était le pack de deux ampoules qu'il y a juste là avec la petite ampoule en plus et enfin très récemment j'ai acheté le LightScript donc le ruban LED avec son extension d'un mètre et c'est ce qu'on peut voir qui illumine mon bureau derrière c'est un ruban LED en fait concernant le prix des ampoules Hue ce sont des ampoules assez chères par rapport à des ampoules classiques mais elles permettent énormément de choses elles sont régulièrement en promotion et elles ont une durée de vie d'approximativement 6 ans donc si vous voulez mettre un premier pied dans la domotique et que vous êtes fan des écosystèmes un peu comme moi foncez vous serez clairement pas déçu le truc un peu relou avec les Philips Hue c'est qu'on est obligé de les relier à un pont un bridge qu'on va brancher derrière sa box internet et en plus c'est une prise secteur au delà de prendre une prise supplémentaire le pont de connexion fait énormément de lumière et une grosse LED bleue en plein milieu donc heureusement il n'y a rien de bien méchant à l'intérieur ni même de ventilateur ou autre donc j'ai pu le caler derrière un meuble pour pas qu'on le voit trop et qu'on soit éliminé en pleine nuit par exemple et je vous conseille vraiment de faire ça quitte même à le coller au dos de votre meuble par exemple parce que sinon vous serez illuminé en pleine nuit et c'est vraiment relou ah et je précise avec un seul pont de connexion vous pouvez relier jusqu'à 50 ampoules donc vous êtes large vous pouvez acheter un premier pack avec une ou deux ampoules et le pont de connexion et acheter ensuite plein d'autres ampoules maintenant on va faire un tour dans l'application You où toute la magie opère au premier moment de l'application vous allez devoir synchroniser le pont avec l'application une fois que ce sera fait vous pourrez créer une pièce ajouter directement vos ampoules et du coup la pièce sera créée avec les ampoules à l'intérieur vous pourrez aussi directement ajouter une lumière d'ailleurs je ne sais pas trop ce qui se passe avec flex et chambre là mais je verrai ça plus tard mais voilà en gros pour créer une pièce et ajouter des lumières c'est vraiment très simple dans l'application on peut voir directement mes deux pièces donc chambre qui est éteint et salon qui est allumé et ici on peut voir mes différentes ampoules donc là on a mon ruban LED qui est juste derrière ici la petite boule là donc en fait c'est une boule Ikea avec une Philips Hue à l'intérieur et ici on peut voir un groupe de lumière donc ma lumière de salon et un petit luminaire qui est juste derrière que je peux contrôler un peu pareil mais en gros si je clique sur ruban et hop que je baisse complètement la luminosité voilà ce que ça donne donc là on était sur la roue de couleur mais il est aussi possible d'utiliser des scénarios prédéfinies ou qu'on aura créées en cliquant sur un nouveau scénario par exemple vous l'aurez compris le gros avantage des Philips Hue c'est qu'elles sont entièrement contrôlables via nos différents devices automatisables via ce qui se passe à la télé le temps de dehors nos rendez-vous mais pour cette partie je vais laisser mon invité EnjoyMyTech commencer en nous présentant ses différents produits Hue mais surtout en nous présentant ses routines et les différentes applications qu'il utilise en effet Jimmy je me trouve actuellement dans les bureaux d'EnjoyMyTech nous allons faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu comment il a mis en place son setup Hue et par il a mis en place j'entends j'ai mis en place et effectivement tout mon appartement est équipé de Philips ce n'est pas forcément des lampes Philips Hue mais aussi des accessoires donc je pense que c'est pour ça aussi que tu m'as invité parce que je suis plutôt bien placé pour en parler alors pour commencer et je vous mets les images vous avez le bureau principal qui est dans ma pièce principale là où je passe le plus clair de mon temps que ce soit pour travailler ou alors pour juste le loisir il y a deux lampes Philips Hue Go de part et d'autre le bureau ainsi qu'une live strip un bandeau de LED tout le long du bureau ça fait déjà trois couleurs ça permet de créer des ambiances assez intéressantes moi j'ai choisi de cacher les lampes derrière un écran ou un cadre afin que ça ne se voit pas parce que je ne les trouve pas forcément ultra jolies ces lampes là à l'inverse des Youplay qui sont un peu plus jolies qui sont un peu dans le même délire mais qui sont sorties après et en fait je choisis l'ambiance des couleurs ça dépend soit sur mon téléphone via l'application Philips celle qui est officielle ou alors via Windows avec U-Sync U-Sync ce n'est pas forcément l'application principale c'est une des applications que Philips a créé mais dans celle-ci on a des scénarios qui sont je trouve vachement bien foutus en général je tourne autour de ces six là mais vous pouvez aussi créer vos propres lumières avec l'application qui s'appelle U-Troll qui permet de gérer ces lumières un peu plus précisément individuellement etc donc il n'y a pas que mon bureau qui est équipé de lampe Philips mais il y a aussi la petite commode que je vous mets aussi en image qui est juste à côté de moi là pour le coup j'ai choisi de prendre une ampoule Philips et de la fixer à une lampe de chevet comme ça ça permet de rendre l'éclairage encore plus discret et ça permet de se fondre dans le décor et je peux choisir la couleur que je veux ça c'est la partie la plus visible de mon setup dans mon appartement mais je ne vais pas vous faire tout le tout parce que ce n'est pas forcément ni rangé ni forcément très joli à voir mais ma salle de bain, ma cuisine partout il n'y a que du Philips partout pour la cuisine et la salle de bain comme je n'ai pas besoin de créer des ambiances particulières j'ai juste choisi des lampes blanches parce qu'elles sont moins chères et elles sont toutes aussi efficaces et pour le coup là je ne cherche pas à créer des ambiances lumineuses je cherche juste à ce que ça l'aime et qu'elles s'éteignent et pour cela j'ai choisi de prendre les sensors de chez Philips c'est un petit cube que je vous mets aussi en image qui permet de paramétrer votre éclairage à chaque fois que vous passez devant en gros dès que j'ouvre la porte de ma salle de bain l'éclairage s'allume dès qu'il ne capte plus de mouvement que je ne suis plus dans ma salle de bain au bout de 15, de 30 secondes j'ai mis je crois l'éclairage s'éteint j'ai pris aussi la télécommande ça me permet non seulement si jamais je ne peux pas parler parce que je ne sais pas que quelqu'un dort à côté de moi je peux appuyer sur le bouton si je n'ai pas mon téléphone à portée de main ou alors si il y a je ne sais pas une coupure de wifi je peux toujours le faire avec la télécommande ou alors même quand je pars de chez moi je le dis à Google ou j'appuie sur le bouton ça s'éteint voilà en gros pour le rapide tour du propriétaire Jimmy se demandait aussi comment je faisais pour avoir une ambiance un peu dark jouer sur l'obscurité et les lumières dans mes vidéos parce que je fais en fait c'est grâce à là ça m'éclaire mais vous allez voir à l'image grâce à ce qu'on appelle une ring light j'ai une petite source lumineuse qui est dirigée vers moi qui permet de m'éclairer que moi et l'arrière n'est pas éclairée du tout ce qui permet de le plonger dans l'obscurité et il n'y a plus que les lumières you qui vont s'amuser à créer une petite ambiance voilà Jimmy je te rends l'antenne à vous les studios merci Enjoy pour ton petit light tour comme tu le sais j'aime beaucoup l'ambiance très dark que tu donnes à tes vidéos grâce en grande partie à ton éclairage si vous ne connaissez pas Enjoy My Tech foncez vous abonner ces vidéos sont superbes ils vous fera réfléchir sur notre avenir plus ou moins lentin en fonction ou à cause de la technologie il est beaucoup trop sous-coté bon à mon tour de vous donner quelques utilisations que j'ai avec mes Philips Hue on commence avec YouSync qui me permet tout simplement d'allumer mes lumières mes Philips Hue en fonction de ce qui se passe sur l'écran de mon ordinateur c'est vraiment super pour renforcer le sentiment d'immersion quand on regarde un film un peu comme ce qu'on peut avoir avec des télévisions type Ambilight vous savez c'est télé aussi de la marque Philips qui ont des LED tout autour de l'écran malheureusement ça ne marche que sur ordi et même si j'ai une Android TV j'ai pas trouvé d'application alternative qui me permettrait d'avoir YouSync directement sur mon Android TV donc si vous avez ce genre d'application n'hésitez pas à me le dire en commentaire niveau matériel je pense quand même qu'on a un petit truc à essayer c'est avec les nouvelles YouPlay les barres lumineuses qu'on branche en HDMI directement derrière sa télé ou derrière son écran d'ordinateur je pense que sur l'application il est directement possible de les paramétrer et de faire en sorte que toutes les autres ampoules Philips Hue réagissent en fonction de ce qui se passe par la télé et par les YouPlay mais bon j'ai pas l'intention d'acheter tout de suite des YouPlay donc pareil n'hésitez pas à me dire en commentaire si de votre côté ça ça marche pour me satisfaire un minimum j'ai quand même créé un scénario film qui va allumer mes lumières dans une couleur prédéfinie dès que je vais lancer Netflix sur ma télé bon ok ça ne s'adapte pas à ce qui se passe à l'image mais j'aime beaucoup le jeu de lumière ensuite j'ai une automatisation IFTTT qui va allumer la lumière de mon couloir dès que j'arrive dans ma rue pour tout vous dire mon interrupteur est assez long et cette automatisation m'a évité de faire quelques mètres dans le noir complet tous les soirs en rentrant chez moi dans le même délire j'ai une automatisation qui va allumer la lumière de la chambre progressivement de 7h45 à 8h pour que je me réveille doucement avec la lumière et en plus de ça quand il est censé pleuvoir dans la journée la lumière va prendre une teinte plus bleutée qu'orangée ça aussi c'est super pratique et enfin la dernière automatisation que je vais vous présenter c'est Focus donc dès que je vais la lancer mon bureau va prendre une teinte prédéfinie ma télé va s'éteindre et de la musique à 25% de volume va se lancer directement sur mes enceintes Yamaha je préfère vous le préciser mais je préfère utiliser l'application Shortcut d'Apple plutôt qu'IFTTT car on aura beaucoup plus d'automatisation possible bref vous avez compris la seule chose qui nous limite avec ce type de produit c'est notre imagination donc au final vous l'aurez compris j'aime beaucoup les produits You cet écosystème de lumière connectée la possibilité de créer autant de routines que l'on peut y penser malheureusement une ou deux ampoules ne vous permettra pas de profiter pleinement du potentiel du produit et en plus de ça je trouve qu'à elle seule les lumières n'éclairent pas assez le mieux c'est de faire un peu comme moi et mettre deux ou trois ampoules dans la même pièce histoire de vraiment donner une teinte particulière à la pièce c'est tout pour cette petite présentation des Philips Hue encore une fois un énorme merci à By Defender qui m'a permis de réaliser cette vidéo s'il n'avait pas été là j'aurais pas pu la faire les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont en description comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à vous abonner à la chaîne Don't Join My Tech et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo des bisous